Ils sont nombreux à vouloir tenter leur chance. L'élection présidentielle attire et les candidats intéressés ne manquent pas. Mais le parcours pour y arriver est semé d'embûches. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que le dépôt effectif des candidatures et la publication officielle de la liste des candidats, elle interviendra fin mars 2012. Donc jusqu'à ce moment-là, tous ceux qui aspirent à la candidature ont largement le temps de se décider, y compris pour renoncer lorsque véritablement on en arrivera à la date réelle de dépôt des candidatures. Réduire le nombre de candidatures, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour exprimer leurs craintes d'un autre 21 avril. A droite, Alain Lamassoure. A gauche, les jeunes socialistes militent déjà pour une candidature unique de part et d'autre. Le FN a le vent aux poupées. Le nombre important de candidats risque d'ouvrir la route de Marine Le Pen vers l'Elysée. Certains proposent donc de revoir les conditions de candidature à l'élection et plus particulièrement le nombre nécessaire de parrainages d'élus. On peut par exemple augmenter le nombre de parrains. Ils sont actuellement 500. On peut exiger qu'ils soient à 1000. Il faut qu'ils soient répartis dans 30 départements. On peut désormais exiger qu'ils soient répartis dans 50 départements. Mais une autre donnée pourrait en décourager plus d'un le risque financier à supporter. En effet, l'Etat rembourse la moitié des dépenses des candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Dominique de Villepin, Hervé Morin, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Nathalie Arthaud pourraient renoncer par peur que l'on touche à leur porte-monnaie.